Bonsoir à tous, vous m'entendez bien ? Je vais vous présenter en deux mots. J'ai un parcours un peu hybride, ça m'amuse d'ailleurs d'intervenir pour la natation, ça fait 4-5 fois cette année que j'interviens pour la natation. Moi j'étais nageur de formation en tant qu'en frange, j'ai eu la joie de faire 35 et 45 km par semaine quand j'étais au collège, dans l'eau. Et puis finalement après la natation, ça n'a plus du tout été un domaine dans lequel j'intervenais. Je suis intervenu beaucoup dans le tennis, à Roland-Garros, donc j'ai plein d'anecdotes croustillantes sur des sportifs de mon niveau en tennis, beaucoup moins en natation, et puis là finalement, sur cette année, je suis revenu un petit peu à mes premiers amours avec la natation. Donc moi j'ai une formation STAPS et diététique, donc un petit peu hybride en nutrition et en physiologie de l'exercice, donc j'interviens comme consultant, soit sur la partie préparation physique, soit sur la partie nutritionnelle. Je suis intervenu à ce titre sur la partie nutrition en 2013 et 2014, et donc j'ai eu à l'époque par exemple, quelqu'un qui était très très jeune et pas du tout connu, qui s'appelait Lucas Pouille en consultation, et qui depuis a fait un petit peu parler de lui, si vous avez suivi un peu les résultats. Alors l'alimentation du sportif adolescent, elle présente tout comme celle du sportif un grand nombre de challenges, mais auxquels il va falloir effectivement rajouter encore d'autres challenges, que sont la croissance, l'éducation, les éléments psychologiques, des bonnes informations, etc. pour éviter ensuite des dérives, des écarts qui pourraient être préjudiciables soit aux futurs athlètes, soit tout simplement aux futurs jeunes adultes, si jamais la carrière sportive n'était pas présente derrière. Donc, autour du jeune sportif, tout comme du sportif en général, on va avoir un certain nombre de facteurs à gérer, à driver, que sont, là aujourd'hui je vais vous parler de l'innutrition, mais on a tendance à minimiser l'impact du sommeil par exemple, et le rôle prépondérant du sommeil dans la récupération, la charge d'entraînement, aussi un challenge quand on intervient à un niveau, la gestion de la charge d'entraînement, et ça paraît anecdotique quand on est jeune, sauf que pour l'avoir vécu, moi personnellement, un syndrome de surentraînement en quatrième, et bien ça peut prendre au dépourvu, et on peut ne pas comprendre, mais il suffit qu'à la maison, il y ait un certain nombre de stress, par exemple un déménagement, ou une maison en travaux, on dort moins bien, il y a de l'attention à la maison, et là tout de suite, la charge d'entraînement devient plus importante, pourtant elle n'a pas changé, mais la perception qu'on en a peut être plus importante, et puis les éléments de soutien psychologique sont déterminants. Alors, bien aimé ton intervention, parce que justement, moi je reviens un petit peu là-dessus, il faut savoir que l'adolescent, le jeune, il est forcément dans le présent, lui, ce qui l'intéresse c'est tout de suite, ce qu'il va faire comme chrono, ce qui va être sélectionné l'année prochaine, tout de suite, voilà, donc il est complètement ancré dans le présent. Ensuite, les intervenants autour, on a effectivement ce rôle, alors les entraîneurs, forcément, ils préparent l'avenir, mais par le présent, donc eux aussi sont ancrés dans ce présent et dans cet avenir, les préparateurs physiques également, et là j'insiste, vous en tant que parent, et moi pour une part, parce que je navigue un peu entre ces deux zones, dans le professionnel de santé, on va mettre de côté le présent, pour se concentrer vraiment sur ce qu'on veut pour l'avenir, et quand on dit avenir, on ne parle pas uniquement de l'avenir qui va se dessiner entre 20 et 30 ans, c'est-à-dire la carrière sportive, mais également, et c'est pour ça que je vais vous parler d'un certain nombre de choses, ce qui va se passer pour un autre enfant, quand il aura 50 ans, 60 ans, c'est aussi, et ça peut aussi être déterminant, ce qui va se passer à 13 ans, à 14 ans, pour la santé future, à 50, à 60 ans, et on verra ça ensemble. Et nécessité, bien sûr, de communication, pour vous fédérer les différentes priorités, soit celles du présent pour le jeune, soit celles de l'avenir pour le père et la mère. Alors pareil, je rappelle un petit peu, on parlait des notions d'équipe, on parlait des notions de performance, c'est-à-dire est-ce qu'on est sélectionné tout de suite ou pas, le pic de performance le plus élevé d'un jeune à 13 ou 14 ans, ce n'est pas forcément ce qui va déterminer sa performance suite à l'âge adulte. Si on prend deux exemples, je vous avais dit que je donnerais des exemples en tennis, dans les 5-10 premiers mondiaux, vous avez des cas de figure complètement différents, que sont par exemple Federer, ou j'arrive à oublier, multiples vainqueurs de Roland-Garros, vous avez des, pas Nadal, Nadal, champion du monde junior, à 17-18 ans, et puis vous avez Vavrilka, qui a commencé à gagner, vraiment de manière notable, des grands chelèmes, à 28 ans. Et donc on a deux cinétiques de performance complètement différents, et pour autant, si on prend une photo à l'heure actuelle, Vavrilka est même meilleure que Nadal au cours du classement. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser aussi à chaque jeune, à chaque athlète, sa propre cinétique, du moment que la cinétique est bonne, la performance sera bonne. L'hyperpropocité, je ne vais pas revenir sur les éléments qui ont déjà été évoqués. Je vous parlais de la charge de travail, et là je crois qu'en tant que parent, vous avez un vrai rôle sur des petits critères à détecter, les cinétiques, les variations de l'appétit, de l'humeur, la qualité du sommeil, les réveils, ou les réveils fatigués, ou les réveils nocturnes, des vertiges, le matin, votre enfant se réveille bousclement, la tête elle tourne, vous pouvez même l'observer, simplement, sur un lever de canapé. Et bien tout ça, c'est des petits signes qui montrent qu'à un moment, il y a des synchronisations sur la capacité de récupération, et ce qui est imposé à l'organisme du... Voilà, je vais revenir sur ces grands principes, qui fédèrent un petit peu, et qui incluent la nutrition, comme facteur modulateur de la capacité de réponse d'un organisme. Alors, comme je vous le disais, la nutrition de l'adolescent à tête, elle va avoir comme rôle, effectivement, un maintien d'équilibre, déjà, à l'instant T, parce qu'on est en bonne santé, parce que tout soit bien. Ensuite, elle va avoir un deuxième rôle majeur, là, c'est d'assurer la croissance. Ensuite, elle va avoir aussi un rôle vis-à-vis des progrès de la réalisation des exercices physiques, est-ce que je peux les réaliser dans de bonnes conditions ? Est-ce que je progresse ? On va voir que c'est deux pôles de dépenses énergétiques différents. Je me dépense très bien, mon organisme a reçu une information, un signal, est-ce qu'il va pouvoir y répondre ? Là, c'est un deuxième pôle de dépenses énergétiques. Je vais continuer à dépenser de l'énergie, encore pendant une, deux, trois jours, parce que j'ai imposé un entraînement. Et, bien sûr, il y a un rôle fondamental d'éducation, et on va en parler notamment en ce qui concerne les bonnes habiletures de manière générale, mais aussi les compléments alimentaires qui ont bonne presse en ce moment, qui ont pas mal de succès, et on verra ce que ça peut induire dans la tête d'un jeune. Alors, déjà, vous êtes en pleine croissance, vous avez entre 11 et 18 ans, vous pouvez avoir besoin de 1500, là on parle vraiment, une jeune fille de 11 ans, pas bien épaisse, jusqu'à 3000 calories. Ça, on va dire que c'est la dépense énergétique de base, le besoin de base, d'un enfant, modérément active. Chez un athlète, vous pouvez arriver à 5000. Et là, on est sur, par exemple, avec la natation, l'énergie que vous dépensez à faire les différents entraînements, plus la thermorégulation, on a tendance à oublier, on est dans de l'eau, on perd pas mal de températures, il faut compenser. Vous avez peut-être déjà observé qu'en sortant de l'eau, parfois on a plus faim qu'en faisant un entraînement pour sa pied, par exemple. Chez des athlètes, par exemple, en cyclisme, y compris des jeunes, ça peut monter encore plus. Pendant les semaines du Tour de France, on estime à 10, 11 000 calories par jour, les besoins. Pour vous donner une idée, les apports moyens de la population française se situent entre 1800 et 2200. D'accord ? Donc parfois, quand vous avez, et ce que j'ai eu beaucoup, beaucoup avec des trailers et des triathlètes, par exemple, vous avez un syndrome de fatigue, vous avez sept ou huit compléments alimentaires et en fait, il n'y a simplement pas d'essence dans la voiture. Il n'y a pas assez d'apports énergétiques. Donc vous remettez les apports énergétiques, vous virez les compléments alimentaires et tout va bien. Des fois, c'est très simple. Je vous parlais de la notion de programmation de la santé future à l'adolescence. Alors pour ça, les filles vont notamment être particulièrement à surveiller dans leur cinétique et en natation encore plus. Pourquoi ? Parce que vous faites un pic de masse osseuse et il se trouve que entre 50 et 60 ans arrive un autre phénomène qui s'appelle la ménopause qui voit une baisse de certaines hormones et l'os devient moins solide. En tout cas, maintient moins bien sa solidité. Et donc finalement, c'est le pic atteint très jeune vers 15 ans qui va déterminer à partir d'où on part et donc a priori quand est-ce que ça va commencer à poser problème. Et ensuite, la pente dépendra de l'activité physique. L'activité physique, la plupart des activités physiques sont bonnes pour les os. Sauf la natation. Parce que la natation ne induit pas de chocs ou très peu. Donc en fait, en natation, ce qui va permettre de favoriser une bonne santé osseuse, c'est ce qu'on va vous proposer en préparation physique ou un peu de course à pied à côté, etc. Mais le fait d'être porté par l'eau va faire en fait comme si vous étiez allongé sur un lit. Donc, ça va être un élément important. La nutrition va jouer, mais le type d'activité physique va jouer aussi. D'accord ? et l'apport énergétique parce que plus vous réduisez les apports, on voit ça chez certaines nageuses de Wodigo, et plus vous majorez une potentielle perte de masse osseuse qui est liée à cette présence dans l'eau très importante. Donc, il y a vraiment une cinétique des facteurs à prendre en compte. Le parent, lui, il doit surtout veiller à ce qu'il y ait un apport de calcium, de protéines et d'énergie qui soit suffisant, du moins pour la masse osseuse et éventuellement de vitamines D, on va en parler. Alors, je vous parlais justement de l'impact de l'exercice versus la nutrition. Regardez bien ces deux courbes-là. En fait, la courbe plate, vous augmentez les apports de calcium. Vous ne faites pas d'exercice, il ne se passe rien. Vous augmentez les apports de calcium et vous rajoutez de l'exercice et plus les apports de calcium sont tombés, plus vous avez des os solides. D'accord ? Donc, c'est bien d'apporter du calcium, mais il faut que ça réponde à un besoin. S'il n'y a pas eu d'exercice physique de type choc sur l'os, vous ne répondez pas à un besoin. Vous apportez du calcium dont l'organisme ne sait pas quoi faire. Ça, c'est important. Et on le voit bien sur, par exemple, des danseuses de balai, qui sont connues pour manger très peu de raclette. On est d'accord ? Donc, les danseuses de balai, on voit que sur les éléments porteurs type hanche ou fémur, ils arrivent à maintenir une certaine densité osseuse. Par contre, sur les éléments non porteurs, l'impact de la nutrition devient vraiment important et néfaste. D'accord ? C'est-à-dire que l'exercice physique qu'elles font arrive à peu près à protéger, il y a une limite, mais s'il n'y a pas l'exercice, typiquement sur les bras, là, il y a une vraie perte de masse de sauce. Encore une fois, pour vous montrer cette synergie entre les deux pactes. Oui ? Est-ce qu'il y a un mot sur les sources de calcium puisqu'on les associe tous à l'étage ? Alors, il y en a plein. Je partirai sur une version beaucoup plus pratique à la fin de mon intervention, avec des choses beaucoup plus ancrées dans le quotidien. Mais dans les sources de calcium, effectivement, il y a tout ce qui est fruits et légumes, notamment, et les eaux de boissons. On va dire que les eaux de boissons, c'est vraiment la source de calcium facile d'accès, et cunnièrement facile d'accès également, et qui peut combler une grande partie de la porc calcium. Typiquement, vous avez l'équivalent de 3-4 yaourts dans une eau type Contrex. Il faut boire le lit d'eau Contrex en entier. Donc, je disais, chez les filles, il y a des éléments de surveillance très importants. Une fois qu'une jeune fille ait réglé, la régularité du cycle est un des éléments importants. Une fois, bien sûr, que les choses se fassent aller. Attention, des comportements du type pesée quotidienne sont à proscrire. On va tout de suite réagir, expliquer, éventuellement voir quelqu'un s'il y a quelque chose qui est très ancré. Et puis, dès qu'il y a une forme d'obsession pour l'alimentation, il y a des tests qui existent, mais si vous détestez quelque chose, faites-vous accompagner. Il y a des choses dans lesquelles il ne faut absolument pas rentrer, parce que derrière, à l'âge adulte, c'est très compliqué de s'en défermer. On parlait de l'équilibre, je vais vous parler d'équilibre global, parce qu'on pense tout de suite à l'exercice, calcium, pour les os, mais les fruits et les légumes, là ici, vous avez la densité, globalement, la densité de masse osseuse, la quantité d'os dans le corps. Donc, vous augmentez les fruits et les légumes, vous prenez un groupe qui mange beaucoup de fruits et légumes, vous avez une plus grande densité. Et on regarde, ça c'est la sortie au niveau des reins, c'est-à-dire dans l'urine, de calcium, vous rajoutez des fruits et des légumes, en fait, vous gardez mieux ce calcium. Encore une fois, pour les os, et ça, on rentre un petit peu dans l'équilibre alimentaire, on vous embête par exemple avec les fruits et les légumes. Moi, je suis partisan de vous montrer ces courbes-là, c'est un petit peu complexe, mais je pense que et les enfants et les parents sont assez agacés par les bandeaux en dessous du Kinder Bueno qui vous disent de manger des fruits et des légumes, ils ne disent pas pourquoi, c'est très culpabilisant et ce n'est pas très efficace. Donc, je vous explique pourquoi vous devriez manger des fruits et des légumes, ça tamponne l'acidité, ça fait baisser l'acidité dans le corps et ça permet de garder le calcium, outre encore plein d'autres mécanismes. Donc, je vous disais que c'était une période d'éducation et on sait que les filles ont tendance à sauter des repas éventuellement pour faire attention à leur ligne et que les garçons ont tendance à ne pas manger beaucoup de fruits et les légumes. Et ces comportements-là prédisent une prise de poids ensuite à l'âge adulte. C'est-à-dire que le fait de sauter le petit-déjeuner ou le dîner chez les filles relativement courant pour faire attention à sa ligne, au contraire, il ne faut pas être du tout efficace et arriver à la vingtaine, on commence à avoir une augmentation du poids chez ces jeunes filles. quant aux compléments alimentaires, ça c'est pareil, on sait que ça va renvoyer une image pharmacologique, médicamenteuse de l'alimentation aux enfants qui vont assimiler l'équilibre alimentaire à prendre des pilules. Et ça, encore une fois, j'ai eu le cas très nettement pour un des jeunes tennis-man qui s'entraînait au CNE à Roland-Garros. j'ai un déficit de calories journalier d'à peu près 1000 calories, c'est quand même beaucoup, et 8 compléments alimentaires. Ce jeune homme, en fait, sa maman tenait un magasin d'alimentation biologique et notamment avec un énorme rayon de compléments alimentaires, lui donnait des compléments alimentaires très régulièrement et en fait, finalement, son alimentation, son point focal quand il faisait attention sans alimentation, c'était de bien prendre ses compléments alimentaires. Mais comment il construisait son plateau repas à la cantine, ça venait en second. Je ne dis pas qu'il ne faisait pas attention parce que de toute façon, ça fait partie dans ces familles-là de faire attention. Mais dans son ordre de priorité, c'était d'abord les compléments alimentaires. Et ensuite, il y a quelque chose qui est très peu connu, c'est que, y compris dans ceux vendus en pharmacie en France, c'est assez flippant, bien sûr, c'est beaucoup plus important sur les sites internet américains et autres, mais même en pharmacie, on a eu pas mal de ratés sur la composition et d'éventuelles contaminations des compléments alimentaires. Un complément alimentaire, c'est une denrée alimentaire. C'est une tomate. Et les tomates, ce n'est pas la même législation que les médicaments. Donc, c'est beaucoup plus souple. Donc, vous mettez sur une table, la gélule est jolie, elle brille, tout pareil, mais le processus à l'usine, les contrôles et toute la charte législative est complètement différente. Elle est en train de se durcir aux grands dames de certains industriels. Ça se durcit, ça se durcit, ça se durcit, tous les ans, tous les mois même, j'ai envie de vous dire. Mais on est parti tellement loin que encore aujourd'hui, on peut craindre des contaminations. Et vous allez sur le site de l'ANSES, les rapports sont en libre-service. On a eu quand même depuis je crois 2011 ou 2012, ils ont commencé à recenser plus de 1500 ou 1600 signalements par des professionnels ou des particuliers utilisés de complément en France. Donc, soyez vigilants sur ces éléments-là. Pour continuer sur la question de l'éducation, j'ai assisté à une conférence de Michel Desmurget qui est neuro-physiologiste et c'est ce qui m'a décidé à inclure quelques diaporamas, quelques slides sur la télé. La télé est directement corrélée à la hausse de la prise alimentaire chez l'adolescent. Or, sur le moment, quand on fait beaucoup d'exercices, qu'on est en pleine croissance, on n'a pas nécessairement une hausse de poids associée. Mais ensuite, on va garder cette habitude-là et la transférer à l'âge adulte où il n'y aura pas forcément toujours cet entraînement. Et là, on va commencer à rentrer dans une escalade de prise de poids liée à cette habitude soit de manger devant la télé, soit d'une manière générale de beaucoup regarder la télé et donc de manger plus. Il y a la question de la déconnexion entre ce qu'on mange et ce qui est réellement ingéré, et ce que le cerveau a l'impression d'ingérer. Et puis il y a la question aussi de toutes les publicités qu'on nous surine et qui favorisent un certain nombre d'aliments par rapport à d'autres. Donc, c'est pareil pour les produits sucrés et les produits gras, c'est-à-dire que non seulement on mange plus, mais en plus on a tendance à choisir certains aliments qui sont plutôt ceux qui passent dans les puits. Et ensuite, on a une diminution de la consommation des fruits et légumes. C'est vrai que les agriculteurs de vendeurs d'andives ou de tomates ne sont pas exactement le même budget que Danone ou Granola. On est d'accord qu'il y a un peu un déficit financier. Et alors, dernier élément, vous êtes les parents, il y a un rôle d'exemplarité. Alors là, je vous fais culpabiliser un petit peu, mais c'est vrai qu'entre un papa qui fait cet exemple-là versus ce papa-là, effectivement, il y a une motivation à manger des fruits et légumes qui n'est pas la même. Et puis, maman, c'est différent aussi, je pense. Donc, effectivement, le rôle du papa qui parfois est moins présent, il va avoir vraiment un rôle d'exemple, notamment dans la consommation de fruits et légumes et notamment parce que les garçons ont tendance à manger moins de fruits et légumes que les filles. Donc, derrière, il défonce, voilà. C'est plus frappant de voir papa manger une fois. Donc, les habitudes alimentaires durant l'adolescence vont déterminer potentiellement un risque de maladie à l'âge adulte. C'est une première chose. Les activités sédentaires et notamment la télé peuvent impacter et puis les parents, vous avez un vrai rôle d'éducation et pas forcément dans la contrainte mais simplement vous en étant porteur d'une forme d'hygiène de vie nutritionnelle, vous pouvez avoir un impact. Combien de fois j'ai vu des mamans qui n'aiment pas les fruits et légumes et qui viennent dans mon cabinet pour me dire « Ah mais je lui dis de les manger ». Si à la maison on sent bien que maman quand elle attrape la légume elle se force quelque part il y a cette image là donc c'est tous ensemble qu'il faut gérer ça et pas uniquement dans une forme de contrainte trop régie. Ensuite la question de l'apport énergétique on a tendance à l'avoir l'alimentation comme je mets de l'essence je la dépense je mets de l'essence je la dépense seulement chaque nutriment à l'intérieur de vos aliments il va avoir un rôle un peu comme un médicament qui porte une ou deux ou trois molécules et bien l'alimentation va être porteuse à un certain nombre d'effets qui vont bien au-delà simplement de l'apport énergétique. Alors là c'est des rats je trouvais ça c'est plus facile à faire chez des rats mais vous voyez ils ont été nourris avec exactement le même nombre de calories et la prise de poids n'est pas du tout la même. Donc ça c'est pour vous montrer qu'intrinsèquement la qualité de nos aliments va être très importante et notamment ce qui concerne les jeunes on va appeler ça l'index glycémique. Alors à qui ça parle l'index glycémique ? L'index glycémique ça parle à quelqu'un ? En gros un sucre lent c'est une chaîne de perles comme ça un sucre rapide c'est les mêmes perles mais séparées en fait le sucre lent il n'est pas plus lent il est simplement plus difficile à digérer donc on détache les perles les unes après les autres d'accord ? mais les perles en elles-mêmes c'est les mêmes c'est un colis pourquoi c'est important ? parce que vous prenez du riz vous prenez des pâtes du riz ou du blé et vous le transformez vous le cuisez vous en faites des chocopops c'est pas les jeunes mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous retrouvez ? les cornflakes ici sont au même niveau pratiquement que le sucre c'est en fait tout le travail de l'intestin et de notre travail de digestion il a été fait donc quand vous absorbez ça les perles ont déjà toutes été détachées par les processus de cuisson de chauffage etc et donc ou de soufflage et donc on absorbe ça comme du sucre en poudre parce que vous voyez les lentilles par contre c'est sûr c'est moins sexy les lentilles mais le sucre va se mettre se disséminer beaucoup plus lentement dans l'organisme alors pourquoi ce serait important ? ben regardez la capacité de concentration d'un élève au bout de deux heures de temps en matinée à l'école si vous prenez pas de petit déjeuner ou vous prenez un petit déjeuner avec un index glycémique donc des sucres rapides vous avez une perte d'attention au bout de deux heures et oui le cerveau qui ne consomme que du sucre il ne sait pas utiliser les graisses du cerveau donc le cerveau qui ne utilise que du sucre il se retrouve un petit peu en carence alors que ceux qui ont mangé par exemple peut-être du pain complet avec un petit peu de confiture mais pas trop et bien deux heures après il y a toujours la même concentration à l'école ça ça va quand même être relativement important et ça va être pareil sur la capacité à faire un bon entraînement si on est en stage donc on va choisir de manière générale des aliments qui sont plutôt des sucres lents et pour les repérer c'est facile moins c'est travaillé par l'industriel plus le sucre en général il va se dissoudre lentement d'accord moins c'est raffiné moins c'est travaillé moins c'est un goût sucré qui peut être certes plaisant mais au moment des repas c'est pas celui qu'il va falloir choisir on peut essayer aussi d'essayer toujours d'inclure tout ce qui va être très sucré dans un repas complet typiquement le carré de chocolat le petit bonbon il va faire bien moins de mal à la fin du repas parce qu'il va se mélanger avec tout le reste que s'il est pris tout seul on va voir qu'il y a une autre astuce pour les enfants quand ils font du sport où on peut mettre un ou deux petits bonbons en moment plaisir juste après l'effort donc vous évitez les produits transformés et puis vous avez la mention dont sucre c'est à dire que c'est pas les sucres d'une manière générale qu'il faut fuir c'est le petit dont sucre que vous avez en dessous de glucides voilà vous avez une première ligne là c'est très haut en général sur les biscuits etc et puis le petit dont sucre lui par contre on va chercher à prendre le plus bas possible donc typiquement les granolas ça va être au plafond et les biscuits gerblés un peu moins sucrés voilà là on va être un peu plus bas ensuite un autre élément c'est les graisses on a tendance à fuir les graisses les graisses c'est pas bon les graisses etc sauf que on a vu les oméga 3 les fameuses oméga 3 qu'on trouve dans dans certains poissons dans les huiles de colza ou des huiles de noix et bien le taux d'oméga 3 dans le cerveau de certains enfants hyperactifs vont être enfin vont déterminer une forme de comportement hyperactif d'accord donc ça veut dire que vraiment c'est ce type de graisse c'est pas il faut pas fuir toutes les graisses il y a des graisses qui sont vraiment bonnes et surtout pour le système nerveux et par exemple les apports de DHA le DHA c'est un autre oméga 3 encore plus rare que vous trouvez surtout dans les poissons et bien ils vont être corrélés l'apport alimentaire de DHA va être corrélé aux performances colères donc exclure complètement les graisses pour faire attention à un poids ou pour une perte de poids c'est pas toujours la bonne idée alors même c'est rarement la bonne idée il faut au contraire essayer de se focaliser sur la qualité de ces graisses donc là on demande des exemples donc noix colza olives pour les cuissons l'huile d'olive résiste beaucoup mieux aux cuissons parce que ces fameux oméga 3 sont un petit peu sensibles donc il faut vraiment les utiliser que dans les salades ou en assaisonnement éventuellement dans des petits dans des petits plats mais il ne faut pas faire cuire avec il y a un gismal et vous pouvez éviter tout ce qui est huile riche en oméga 6 qui là vont être plutôt inflammatoires donc pépins de raisin tournesol soja on évite d'une manière générale à la maison en fait plutôt que de faire les vinaigrettes à l'huile de tournesol il vaut mieux switcher sur l'huile de colza c'est le premier truc à faire et le plus simple parce que les deux on peut donc vous ne voyez même pas le changement enfin et ça c'est pareil de nouveau on est sur quelque chose de très important chez le nageur comme dans tous les sports qui ont plutôt lieu dans des salles c'est à dire qu'on ne s'expose pas au soleil quand on s'entraîne en attention de fait le soleil permet de synthétiser une vitamine la vitamine D qui est capitale pour les os mais pour plein d'autres fonctions via la peau et donc il est important de surveiller d'en parler éventuellement aux médecins de temps en temps ou de faire au moins des bains de soleil dès que possible quand on a tendance à s'entraîner très souvent à l'intérieur au moins le week-end et 10-15 minutes par jour dès qu'il fait beau inciter l'enfant et même nous à s'exposer un petit peu au soleil sans prendre le bon coup de soleil du mois de juillet ça c'est pas vraiment efficient pour la santé ensuite on a tendance à avoir peur du grignotage mais grignotage et fractionnement alimentaire finalement c'est la même chose c'est les aliments qui sont vous fractionnez vous avez l'enfant à faim qui mange une pomme une heure avant le repas si toutefois ça n'impacte pas sur son appétit ça ça se ça se jauge un peu à l'expérience aussi mais une pomme c'est pas un biscuit donc fractionner l'alimentation la prise du goûter notamment mais ça peut être aussi rajouter parfois une autre collation dans la journée quand on est dans des périodes d'entraînement très intenses ça ça peut se faire ce qui va être déterminant du côté sanitaire de cette collation ça va être le choix est-ce que c'est des biscuits des gâteaux des bonbons ou est-ce que c'est des fruits des amandes des noix éventuellement un morceau de pain plutôt de pain de campagne pris ensemble on parle vraiment de rajouter une petite collation et puis je vais vous dire un petit mot sur le stress psychologique je vais pas me attendre là dessus donc voilà effectivement s'exposer au soleil 10-15 minutes sans crème solaire ça peut être un petit réflexe dès qu'il fait beau je sais pas vous avez un peu de soleil ici à Brest ou pas ? bien sûr là j'ai été puni direct c'est quoi la boule jaune ? qu'est-ce qui s'est passé ? je comprends rien est-ce que vous avez une question comme ça en passant ? pardon le checkpoint 4 on a pas eu le temps de voir on essaie de détracer si on peut voir le dernier checkpoint le 4 je vois pas qu'il mange la pomme c'est bon c'est enregistré faire système à dire et il veut pas c'est bon c'est ça on veut ça de toute façon alors c'est ça ? oui c'est ça merci bon ça vous vendre l'effet anxiolytique de l'exercice physique alors que vos enfants sont déjà très sportifs c'est peut-être peut-être pas la peine la problématique et ça je vous le dis pour de par mon expérience avec des des adultes à très haut niveau plus ça va plus on fait de la prévention santé avec des sportifs de très haut niveau parce qu'en fait ils s'entraînent très très dur et puis à côté de ça ils sont très sédentaires ça c'est pas un bon mélange il y a des raideurs musculaires il y a plein de mauvaises habitudes métaboliques et autres qui se mettent en place donc en fait c'est pas parce que votre enfant est sportif qu'il peut passer une demi journée week-end ou même une journée à jouer sur la console en réalité ça va quand même être négatif donc les activités sédentaires et le sport c'est deux choses différentes et il faut pas être très sportif et très sédentaire on le voit chez certains footballeurs qui à mon avis ont des problèmes de dos ou des problèmes disque au janvier par exemple assez notable parce qu'ils font 4h de foot le matin à plein régime et puis l'après-midi ils passent l'après-midi sur la console enfin il y a la question du fer donc ça qui est assez récurrente chez les jeunes filles et une des stratégies qu'on allait développer avec le médecin de Roland-Garros c'était de séparer vous voyez CA là c'est le calcium et ça c'est ce qui transporte le fer donc en gros une des stratégies qu'on allait faire c'est tout simplement de séparer la prise de produits laitiers surtout éventuellement d'autres boissons riches en calcium de celle des viandes des poissons ou des oeufs riches en fer quand il y avait sur la prise de sang une petite tendance à avoir une baisse du fer c'est ferritine ou fer on avait fait ça notamment chez un jeune qui va pas tarder à faire parler de lui qui mangeait énormément de produits laitiers trop en fait il mangeait beaucoup trop de protéines mais il mangeait 4 ou 5 yaourts à la fin d'un repas où il avait pris une autre côte et paradoxalement il mangeait énormément de viande etc il manquait de fer et en fait on a simplement séparé on a mis les produits laitiers le matin l'après midi et la viande le poisson ou les oeufs le midi et le soir et on a résolu le problème du fer et on a normalisé puisqu'il mangeait des protéines autant que certains ont un début d'or de haut niveau par rapport à son poids ce qui n'est pas vraiment nécessaire demandes ainsi de suite le dépist le plus